Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les Lyons pour le mois de mars 2024. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de mars. C'est un tirage qui est aussi valable pour les ascendants et pour les signes lunaires en Lyon. Donc on va commencer par voir quel est le message, l'énergie globale qui va vous accompagner pour ce mois de mars. Alors nous avons le message, nous avons la carte du reflet. Donc cette carte vous parle d'illusion, autocritique, distorsion. Alors ici on nous montre que pour ce mois de mars vous allez pouvoir sortir d'une période illusoire. Vous allez y voir plus clair par rapport à une situation où il y a des doutes, des questionnements qui sont présents. Mais ça peut être aussi un effet miroir qui est présent, que ce soit en lien avec un événement ou aussi en lien avec une personne. Il y a quelque chose que vous vivez peut-être en même temps qu'une autre personne. Et cette carte peut nous montrer aussi que vous allez y voir plus clair dans la situation que vous vivez actuellement. Nous avons aussi le chiffre 13. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 4. Donc ce chiffre indique qu'il y a des bases solides pour pouvoir construire, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. En tout cas c'est un chiffre qui indique la stabilité et l'équilibre. Donc on va continuer et on va voir également les messages avec le féry le normand. Donc on va faire un tableau de 15 cartes. Alors à la coupe, nous avons la carte du cavalier et nous avons la carte de la lune. Donc ici on nous indique que vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Ça peut être aussi une information que vous allez recevoir par rapport à des intuitions, des ressentis que vous avez. On vous parle aussi de nouvelles. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Ici on vous parle d'une personne qui est très romantique, une personne galante qui va venir pour communiquer avec vous. Donc on va faire le tirage. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de la croix, la tour et nous avons la carte du vaisseau. Alors ici on peut nous montrer une période d'introspection. On nous montre qu'actuellement vous réfléchissez, vous prenez énormément de recul, quel que soit le domaine. On vous indique ici une transition importante qui va pouvoir se concrétiser. Donc ça peut être le fait de quitter une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers un nouveau départ. On nous indique aussi une évolution importante au niveau spirituel. Vous vous sentez de plus en plus guidé. Mais on voit aussi que vous avez foi ici concernant cette transition de vie, concernant ces changements qui arrivent. Il peut y avoir aussi des déplacements pour entreprendre des démarches dans une structure, dans un établissement. On nous parle aussi d'un endroit dans lequel vous vous sentez connecté. Peut-être aussi un endroit où vous avez le sentiment d'avoir déjà vécu. Donc on va découvrir les cartes. Donc pour commencer, nous avons la carte du chien, les poissons, la carte de la verge. Nous avons l'arbre, les nuages, le cavalier, la lune, le jardin, les oiseaux, le cercueil, le serpent, l'ours. Nous avons le soleil, le bouquet et nous avons la carte de la cigogne. Alors je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux. Donc au centre, on retrouve la carte du jardin. Donc cette carte indique une réunion avec votre entourage. Ça peut aussi représenter des amis. Ici, en tout cas, il est question pour ce mois de mars d'une célébration. Ça peut être aussi une fête, un moment important que vous allez partager avec les personnes qui vous entourent. On nous indique ici que vos relations vont prendre une place importante pour vous. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'une personne, quelqu'un qui va vous rendre visite. Et on a les deux quarts de la coupe qui reviennent ici. Donc vos intuitions vont se renforcer de plus en plus. Vous allez avoir énormément de clairvoyance et c'est quelque chose qui va pouvoir vous guider. On peut nous indiquer ici qu'il y a eu une forme de manipulation. Alors ça peut être en lien avec les finances. Peut-être qu'il y a eu justement quelque chose qui a été déséquilibré sur le plan matériel. Mais on voit que vous allez recevoir des informations. La carte du cavalier nous indique aussi un désir d'avancer, un désir de mettre en place de nouvelles actions. On peut voir également que vous allez recevoir un cadeau. La carte du bouquet, ça peut être effectivement un cadeau matériel. Mais ça peut aussi nous indiquer quelque chose qui va vous réconforter et qui va vous apporter énormément de joie. On voit ici des communications qui vont être libératrices. Ça peut nous indiquer aussi des communications avec une personne de votre passé ou avec quelqu'un avec qui il y a pu y avoir des désaccords qui ont été présents. Donc en tout cas, on voit un changement positif. On nous indique une évolution qui arrive pour vous. Vous allez tourner une page importante de votre vie. Et surtout, avec ces deux cartes, on nous montre qu'actuellement, il y a peut-être une situation un petit peu mystérieuse, des doutes qui sont présents. Mais on voit que pour ce mois, vous allez y voir de plus en plus clair. On vous parle de communications qui vont être très positives, d'intuitions qui vont pouvoir se renforcer. Il peut être question aussi d'un projet indépendant que vous allez pouvoir concrétiser. On peut vous parler aussi d'une personne de confiance qui vous encourage, qui va être présente à vos côtés pour que vous puissiez vraiment avoir foi, vous sentir alignés concernant un projet indépendant. Donc c'est quelque chose qui vous demande aussi beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais on voit vraiment que vous êtes déterminés pour vous lancer dans une activité, pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Il est question aussi d'abondance sur le plan matériel. On voit que vous allez pouvoir récolter de nouvelles choses et aussi vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Il peut y avoir aussi des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair avec une personne de votre entourage. Donc il y a eu peut-être ici un schéma karmique au niveau familial. Mais on voit que par rapport à ça, on nous indique des changements, on nous indique une évolution. On nous parle aussi d'une communication avec une personne très généreuse ici, une personne bienveillante qui va être présente à vos côtés. J'ai le sentiment qu'on nous dit aussi qu'il y a un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, vous tournez une page importante de votre vie. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos sentiments à une personne. Et on a quand même cette carte de la cigogne qui vous parle d'un changement bénéfique, qui vous parle d'une évolution. Donc au fur et à mesure du temps, les choses vont devenir de plus en plus claires et de plus en plus fluides. La carte de la verge nous montre aussi qu'il y a une passion, une forte attraction qui est présente envers une personne. Et on vous indique pour ce mois de mars des moments de partage. Pardon, ça peut être aussi des sorties, une invitation qui arrive de la part d'une personne. Mais en tout cas, on vous parle ici d'un rapprochement qui va être assez intense. On a quand même cette magnifique carte du soleil qui vous parle de bonheur, qui vous parle de joie. C'est une carte qui nous montre qu'il va y avoir des énergies chaleureuses, qu'il y a des conflits, des tensions qui vont pouvoir s'apaiser. En tout cas, vous allez ressentir un accomplissement, une réalisation importante. Ça peut nous montrer aussi que vous êtes guidé pour vous libérer d'une situation qui était toxique. Une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué depuis longtemps. Mais pour ce mois, vous passez à l'action, vous mettez en place de nouvelles choses. Vous avez aussi ce désir d'indépendance qui peut être très présent, cette détermination qui va vous permettre de retrouver beaucoup plus de stabilité. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 9 de coupe et nous avons le 7 de bâton. Donc, on a ce magnifique 9 de coupe qui nous indique qu'il y a un souhait, un rêve que vous allez pouvoir réaliser. Cette carte nous montre qu'il va y avoir un sentiment de satisfaction, de plénitude au niveau émotionnel. On nous montre vraiment que vous êtes déterminé. Il y a ici un désir de passer à l'action, un désir de persévérer. Alors, ça peut être aussi de nouveaux défis que vous souhaitez relever. Mais en tout cas, on voit énormément de force, énormément de courage à l'intérieur de vous. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier d'épée. Alors, cette carte nous montre qu'il va y avoir des communications assez intenses. Mais ça peut être aussi une personne qui va vous exprimer ce qu'elle ressent. En tout cas, il y a une vérité qui va être exprimée. On nous parle aussi d'un secret qui va vous être révélé, d'une information importante qui va vraiment vous permettre d'y voir plus clair. Mais cette carte nous montre que vous avez envie d'ouvrir votre cœur, d'exprimer tout ce que vous ressentez en vous. Donc, nous avons le 3 de coupe, l'as de coupe. Nous avons la tour, le valet de coupe, le cavalier de denier et la carte de l'étoile. Alors, ici, on peut voir une réalisation. Avec le 3 de coupe, on nous indique une célébration, une annonce importante. Ça peut être quelque chose qui va vous apporter de la joie. On nous indique aussi une réunion avec des personnes de votre entourage. Donc, ça peut être effectivement ici une concrétisation importante qui arrive à vous. On nous indique qu'il va y avoir un déclic important dans une relation. Ça peut être aussi une prise de conscience. Ça peut être également un coup de foudre qui arrive à vous. Mais avec l'as de coupe, on nous parle vraiment d'une grande sensibilité. On nous indique que pour ce mois de mars, vous allez ressentir énormément d'amour. Vous allez être à l'écoute de votre cœur. Et on peut voir aussi beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté. Le valet de coupe, ça peut aussi représenter un enfant. Ça peut aussi être une personne qui est plus jeune que vous. Alors, peut-être ici une rencontre avec une personne qui est plus jeune que vous. Mais ça indique aussi une personne qui se connecte à ses émotions, qui se libère de certaines choses. On peut voir qu'il y a aussi un message qui arrive, des réponses qui arrivent à vous sur le plan financier. Vous allez avoir envie, en tout cas, de prendre le temps nécessaire de ne pas vous précipiter. Malgré qu'il y a ce déclic, cette prise de conscience qui va être présente, eh bien, on voit que vous allez réorganiser certaines choses. Et on peut voir quand même ici que vous êtes énormément guidé. Vous allez aussi attirer à vous des énergies positives. On vous parle aussi de bénédiction. On vous parle d'une réalisation importante qui va arriver pour vous. Mais ça nous indique que vous avez envie de prêter attention à chaque détail, de faire les choses avec modération. Et surtout, de vous sentir aligné dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc, il y a ce désir d'être connecté à vos émotions, de pouvoir être de plus en plus aligné avec tout ce qui se passe en vous. Avec le 3 de coupe, on nous montre ici vraiment des relations qui vont pouvoir se renforcer. Il peut y avoir des moments de partage, des sorties avec des personnes avec qui vous avez un lien important. Et avec la tour, on nous indique qu'il y a quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc, il y a de nouvelles bases dans une situation, quel que soit le domaine. Et on a ici vraiment une relation où il va y avoir des changements importants. Ça peut être aussi le fait que vous souhaitez prendre le temps parce que vous ressentez qu'il y a des chamboulements à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose qui avance. Mais c'est quelque chose de très puissant que vous pouvez ressentir. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'épreuve et nous avons Je pense à toi. Donc ici, on nous montre qu'il y a eu une épreuve dans une relation sentimentale et on nous indique qu'il y a une personne qui pense encore à vous actuellement. On nous indique en tout cas que vous allez être à l'écoute de vos émotions. Il peut y avoir aussi un déclic important qui va vous permettre d'avancer au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des blessures. Donc ici, on peut voir qu'il y a une forte sensibilité, mais on nous indique qu'il y a peut-être de la tristesse. Il y a quelque chose qui vous pèse encore actuellement. Ça peut être en lien avec une épreuve que vous avez traversée au niveau sentimental. Et on voit que vous souhaitez guérir de certaines blessures. Donc, nous avons la femme rivale, la carte de la famille, tourner la page, colère et ressentiment, la carte de la rivalité, l'attente, je pense à toi, la réconciliation et la jeune femme superficielle. Alors, ici, on peut voir qu'il y a eu une problématique importante dans une relation. Ça peut être en lien avec votre famille, ça peut être aussi en lien avec la famille, de la personne de votre cœur. Mais on nous parle aussi d'une rivalité qui a pu impacter cette relation. On nous montre qu'actuellement, vous êtes dans une période d'attente. Il peut y avoir aussi une certaine colère, une certaine incompréhension qui est présente. Un désir, en tout cas, de vous sentir de plus en plus ancré dans votre vie amoureuse. On nous indique que la personne de votre cœur pense encore à vous actuellement. Il y a, en tout cas, une réconciliation qui va pouvoir se concrétiser. Mais on nous indique ici que vous attendez des changements et vous avez à cœur, en tout cas, d'écrire une nouvelle page de votre vie sentimentale. Donc, il y a le désir, en tout cas, de vous libérer de certaines choses que vous avez traversées dans le passé. La carte de la jeune femme superficielle, ça indique ici une personne qui prend soin d'elle. Une personne aussi qui prête attention à ce qu'elle dégage, peut-être à sa manière de s'habiller. Mais en tout cas, alors, ça peut vous représenter. Ça peut aussi être la personne que vous aimez. On peut voir ici qu'il y a un désir de plus de profondeur, un désir d'apprendre à connaître la personne de votre cœur. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation. Donc, tout d'abord, les personnes célibataires. Pardon, les amis. Alors, nous avons la carte du déménagement, la carte du traumatisme de rejet, le coup de foudre et nous avons la carte de l'événement rapide. Donc, pour les personnes célibataires, on vous parle ici d'un coup de foudre qui va arriver à vous au niveau sentimental. Il y a peut-être une difficulté actuellement à trouver votre place. Il y a peut-être un sentiment de rejet qui est présent. Mais en tout cas, pour ce mois, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va totalement changer pour vous au niveau amoureux. La carte du déménagement, ça nous indique que les choses vont pouvoir bouger. Pour ce mois de mars, ça peut être aussi un déménagement qui va se concrétiser, en tout cas plus rapidement que prévu. Parce que cette carte nous indique qu'il y a vraiment une accélération des événements qui va être présente. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Donc, nous avons le traumatisme d'injustice, l'égocentrisme et la carte à voir le déclic. Et au dos du jeu, nous avons la solitude. Donc, pour les personnes en situation de séparation, il y a eu peut-être une situation qui a été déséquilibrée. On nous montre que par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous pesez le pour et le contre. Il y a un désir de vous sentir de plus en plus ancré, un désir de prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a encore ici une distance qui est présente, mais on vous parle d'un déclic, on vous parle de quelque chose qui va avancer assez rapidement. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également ce que vous disent les anges pour ce mois de mars. Donc, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, premier message, nous avons bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on peut voir que vous allez avoir envie de vous entourer de personnes qui sont alignées avec votre chemin de vie. Il va y avoir aussi un partage d'idées. On peut voir ici des relations qui vont se renforcer de plus en plus. Nous avons aussi l'aide de l'émotion, une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ici, avec cette carte, on voit vraiment une connexion à votre cœur. Il y a une relation qui va s'apaiser de plus en plus. Mais on peut vous indiquer effectivement qu'il y a une personne qui va vous déclarer ses sentiments et vous ouvrir son cœur. Et nous avons aussi le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ici, on vous dit, les amis, écoutez votre cœur, vos émotions parce que c'est quelque chose qui va énormément vous guider. On vous invite à prendre soin de vous, à vous apporter du réconfort et des énergies positives. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, les amis, je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501